Salut à toi c'est Florent du site globalinvestisseur.com Bienvenue dans cette nouvelle vidéo J'espère que tu vas bien Alors dans cette vidéo nous allons répondre à une question qui m'a été posée sur Facebook Qui est la suivante Faut-il déléguer la gestion de certaines tâches ? Donc ça peut être des tâches liées à l'investissement immobilier Ça peut être également des tâches liées à l'entrepreneuriat Donc c'est à cette question que nous allons répondre aujourd'hui dans cette vidéo Si tu me regardes actuellement sur Facebook Je t'invite à regarder la vidéo complète sur Youtube Donc je mettrai le lien juste en dessous dans les commentaires Donc faut-il déléguer la gestion de certaines tâches ? Pour moi c'est quelque chose de très important car A un moment donné tu vas être contraint de temps en fait Donc tu auras de moins en moins de temps pour toi Dis peut-être à tes investissements liés à tes activités d'entrepreneuriat Donc il va être important de déléguer Je vais te donner l'exemple de l'immobilier Et je vais également te présenter des avantages de déléguer en fait de la gestion De tes activités immobilières à une agence Donc disons par exemple tu as un ou deux appartements Et voilà tu en as marre de gérer en fait les entrées et les sorties etc Ce que tu peux faire ça va être très simple Tu vas mandater une agence qui va le faire pour toi Donc tu vois cette agence va gérer les entrées et les sorties Gérer les états des lieux Gérer les visites Gérer les locataires Encaisser les loyers Tout ça tu n'auras plus à le faire C'est quelque chose de très important Il faut savoir qu'en immobilier Moi j'aime bien en fait la notion de 20-80 C'est à dire tu fais 20% des tâches qui te ramènent 80% du résultat Donc en gros les 20% des tâches c'est quoi ? Ça va être la recherche de biens Ça va être la négociation Ça va être éventuellement les travaux Ça va être la signature chez le moteur Enfin ça va être tout ça Que tu vas faire 20 pour fin Tu vas travailler pendant ce temps là Donc ça va représenter 20% des actions Et les 80% ça va être géré par une autre personne Donc tout ce qui est en fait Toutes les tâches un peu chiantes et redondantes Donc encaissement des loyers, les visites etc Tout ça tu peux le déléguer Pour te dégager du temps en fait Ce temps là ça va te permettre de quoi ? Ça va te permettre d'être plus efficace dans l'atteinte de tes objectifs J'ai un ami qui s'appelle Belrix Qui est un investisseur Qui est basé en Martinique Qui a écrit un article sur mon blog Qui s'appelle Comment gérer le temps des autres en location saisonnière Donc c'est un article très intéressant Que je t'invite à aller regarder sur mon blog Donc je te mettrai le lien également juste en dessous Et dans cet article en fait Il présente la notion du temps des autres Donc comment utiliser le temps des autres Donc typiquement tu peux être là Et tu peux utiliser une heure de ton temps Pour solliciter plusieurs prestataires qui vont travailler pour toi A titre d'exemple Moi je te dis par exemple aujourd'hui Car j'ai plusieurs prestataires avec qui je travaille Donc plusieurs partenaires également Donc voilà par exemple aujourd'hui J'ai pris une heure de mon temps ce matin J'ai appelé un prestataire Pour m'aider à écrire mon e-book Donc lui ça va lui prendre deux heures J'ai appelé un autre prestataire Pour gérer ma comptabilité Donc lui ça va lui prendre à peu près trois heures J'ai appelé également mon gestionnaire Car j'ai eu une entrée et une sortie de locataire Donc c'est lui qui va faire les visites etc Donc lui ça va lui prendre à peu près quatre heures J'ai également appelé mes chasseurs également À Paris et à Montréal Pour cibler de nouvelles zones etc Donc eux ça va leur prendre à peu près sept heures J'ai également appelé mes artisans à Paris Car je suis en train de faire une transaction d'achat revendre à Paris Enfin à distance depuis Montréal Donc j'ai dû les appeler pour suivre les travaux etc Pour voir comment ça avance etc Donc eux aujourd'hui ça va leur prendre à peu près quatre heures Donc tu vois pour une heure de travail J'ai pu prendre 24 heures de temps d'autres personnes en fait Donc typiquement moi j'aurais jamais pu gérer Enfin c'est 24 heures de travail tout seul Donc ça m'a pris une heure pour déléguer en fait Différentes tâches à différentes personnes Finalement pour moi Donc finalement ça m'a pris une heure de temps De prendre le temps de prendre 24 heures de temps d'autres personnes D'autres prestataires Pour mes propres affaires en fait Donc tu vois en fait que ça te permet d'être plus efficace Et ça te permet d'aller plus vite Dans l'atteinte de tes objectifs Finalement le troisième volet en fait de ça c'est quoi ? C'est que ça te permet d'avoir plus de temps libre Ça te permet d'avoir plus de temps libre Donc typiquement tu peux te dire Voilà je vais bosser une heure Pour 24 heures en fait Et voilà ça va te permettre en fait De je sais pas De te former Ça va te permettre de prendre du bon temps Ça va te permettre de Je sais pas d'aller au sport etc Donc finalement tu vois que le fait de déléguer Ça te permet en fait De dégager du temps Que tu peux utiliser Comme tu veux Si tu veux voilà Prendre ce temps là pour aller à une formation Prendre ce temps là pour Passer du temps avec ta famille Prendre ce temps là pour Je sais pas Pour te réfléchir à de nouvelles stratégies La délégation c'est une très bonne chose Mais il y a également Par rapport à la délégation Ça s'a un prix Ça s'a un prix dans le sens où Voilà du coup pour déléguer comme ça il faut payer Il faut payer un coût Donc typiquement on est oublié Le fait par exemple de mettre en agent Ça va avoir Enfin il y aura un coût Et ça va Ça va baisser ta rentabilité Le fait également de prendre des comptables Ou de Comment dire De prendre des chasseurs etc De prendre des artisans Voilà tout ça C'est un coût Donc finalement Ça va tout de même affecter Ta rentabilité finale Mais moi je me dis Vaut mieux payer Ça Et dégager du temps Pour mener des actions En fait à forte valeur ajoutée Car en fait Pour moi c'est impossible De tout faire tout seul Tu vois typiquement là Par exemple je t'ai dit J'ai mandaté pour 24 heures Je n'aurais jamais pu Faire tout cela Moi même en 24 heures Donc déjà De un je n'aurais pas dormi Et de deux je n'aurais pas pu le faire Parce qu'il y a une partie Qui est en France Et une partie qui est à Montréal Donc tu vois Je n'aurais pas pu prendre l'avion Et dire Allez hop Je vais faire des travaux Pour mon achat revente Pour mon achat revente à Paris Et juste après Revenir à Montréal Pour dire Où chasseurs Allez regarder Dans tel ou tel quartier de Montréal Donc tu vois Que c'est important De bien s'entourer De se former Une équipe en fait Qui va te permettre D'atteindre tes objectifs Également dans mon e-book Je t'ai prévu Je t'ai donné une liste exhaustive En fait De Une liste non exhaustive Pardon De personnes en fait Avec qui tu dois t'associer Si tu veux atteindre tes objectifs Donc je t'invite à T'abonner à ma newsletter Et à Recevoir mon e-book gratuit Et tu auras une liste Non exhaustive De ce que j'appelle en fait La dream team Donc c'est à dire Ton équipe de rêve Qui va te permettre D'atteindre Tes objectifs Donc voilà C'était tout pour cette vidéo Si tu l'as appréciée Je t'invite à la liker Je t'invite également A la partager Je t'invite à A t'abonner à ma chaîne YouTube Pour être notifié De toutes nouvelles vidéos Et je t'invite également A aller sur mon blog Pour télécharger Et comme je te l'ai dit Mon guide gratuit Qui s'appelle Les 5 conseils Pour démarrer dans l'immobilier Je te remercie Et je te dis A la semaine prochaine Pour une nouvelle vidéo Ciao